Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec La fille d'à côté de Mariana Zapata Alors si vous n'avez pas encore découvert cette autrice que j'adore particulièrement pour ces romances qui vont quand même assez lentement mais qui du coup sont quand même beaucoup plus crédibles on va dire que beaucoup de romances qui se rencontrent, s'aiment, se marient, se détestent et puis se remettent ensemble sauf que Mariana Zapata elle fait vraiment des romances qui sont ancrées dans le quotidien des personnages et donc on va découvrir ici deux héros Diana et Dallas donc Diana doit s'occuper de ses deux neveux qui viennent de perdre leur père et Dallas est le voisin plutôt taciturne et qui fait pas forcément bonne impression à Diana au départ sauf que petit à petit il va s'attacher à Diana et à ses neveux et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, super mignon la façon dont Dallas s'intègre petit à petit dans cette famille et va leur permettre d'avancer tout simplement et de retrouver un petit peu de bonheur donc franchement c'est à chaque fois un bonheur à lire ensuite je vais vous parler d'un livre qui est paru en VO donc en anglais donc London and Shay part 1 de Brittany Sherry alors je vais tuer l'autrice encore une fois parce que la fin de ce premier tome est juste horrible donc il y aura deux tomes donc une duologie et ici on va donc rencontrer London and Shay qui sont juste au lycée et qui vont se rapprocher petit à petit alors qu'ils ont pas vraiment d'atomes crochus c'est même qu'ils se détestent clairement sauf que ben la vie va faire que petit à petit ils vont apprendre à se connaître enfin ils vont apprendre à se connaître vraiment surtout plutôt qu'au travers de ce que peuvent dire les autres plutôt qu'au travers de ce qu'ils pensent eux savoir des autres et c'est vraiment super bien fait, super mignon il y a des passages qui sont quand même assez dramatiques et la fin donne vraiment envie de lire la suite qui viennent juste de sortir puisqu'elle est sortie là début décembre donc voilà où elle va juste sortir oui parce que je crois que ça sort le 4 décembre quelque chose comme ça en tout cas c'est des romans qui nous prennent aux tripes comme d'habitude avec ce que fait l'autrice et ben si vous connaissez pas encore que vous lisez en anglais, foncez j'espère que ça sera bientôt traduit en français ensuite je vais vous parler donc du dernier tome d'Ombre et Mystère donc fasciné de Jennifer Armandtrou alors c'est le tome qui met en scène l'aîné donc d'Evelyne de Vincent et qui va nous révéler tout ce qu'on voulait savoir sur la famille de Vincent alors j'ai trouvé ça super bien fait les personnages sont hyper addictifs il y a des choses que j'avais pas du tout vu venir Rosie notre héroïne n'a pas la langue dans sa poche elle va un peu houspiller d'Evelyne qui lui est plutôt hautain, taciturne et j'aime bien ma vie tranquille comme elle est sauf que Rosie va tout chambouler et forcément ça va donner une romance intense surtout qu'il y a plein de révélations on va partir dans l'intense mais dans l'intense glock avec Murder donc de Gretchen McNeil donc c'est un roman qui met en scène dit une héroïne qui vient d'être accusée du meurtre de sa soeur de sa demi-soeur sauf que en fait elle l'a pas fait et à son époque ils ont une émission de télé-réalité qui met en scène donc les meurtres de meurtriers donc tous les meurtriers se retrouvent ensemble sur l'île d'Alcatraz et il y a des meurtriers qui vont venir les tuer mais ils savent pas quand donc c'est plutôt tendu c'est plutôt super bien fait on s'imagine sans peine cette île d'Alcatraz et tout le côté fermé, le côté huis clos est super bien fait sauf que ce que les producteurs n'avaient pas prévu c'est que Dee se batte comme une furie pour sauver sa vie donc il va y avoir de la trahison des ententes mais de la trahison et les choses vont petit à petit se dérouler et j'avoue j'ai beaucoup aimé être étonnée par les personnages et par tout ce qu'ils traversent ensuite donc je vais vous parler de number 10 je vais le dire en anglais tant qu'à y être donc de CJ Dogherty alors il est bien spécifié Line and School n'était que le début donc si vous avez lu les 5 premiers tomes de Night School vous pouvez lire cette suite si vous ne les avez pas lu vous pouvez quand même lire ce premier tome parce que dans ce premier tome donc l'héroïne Grey va découvrir qu'être la fille de la première ministre anglaise c'est vraiment pas sympa et en plus quand elle a tendance à mentir à sa mère et que sa mère au final ne la croit pas quand elle crie au loup c'est un petit peu l'histoire de la chef de Monsieur Seguin et Grey va tout faire pour se défendre les gens qu'elle aime à commencer par sa mère et pour comprendre ce qui se cache derrière les menaces qui pèsent sur eux alors j'ai beaucoup aimé tout le côté suspense tout le côté de notre héroïne qui au début est pour le moins insupportable et qui va petit à petit évoluer et nous montrer un visage différent et qui prend conscience du monde qui l'entoure et franchement j'ai trouvé ça super bien mais si vous n'avez pas lu Line and School c'est pas grave vous pouvez sans souci lire cette nouvelle série tout qu'en plus on a la chance on l'a eu en avant-première en France et pour finir ah il est en mer je vais vous parler donc de Harry Potter et la coupe de feu donc le Harry Potter illustré qui est un joli pavé comme vous pouvez vous en rendre compte et ben alors il faut savoir que Harry Potter et la coupe de feu c'est quand même un de mes livres préférés de la saga alors il y en a d'autres que j'aime pour différentes raisons mais celui-là avec toute toute la compétition et tout ça j'ai trouvé ça vraiment génial et donc vous pouvez le voir les dessins sont vraiment magnifiques toutes les illustrations alors si vous n'avez pas lu Harry Potter c'est l'occasion aussi d'acheter cette version illustrée et honnêtement replonger dans le monde revivre les choses j'ai envie en fait de me refaire toute la série de livres et de films forcément parce que voilà c'est juste magnifique c'est un objet qui est vraiment génial qui ben qui je vais vous montrer aussi sans la jaquette donc voilà qui est un beau livre donc hardback donc n'hésitez pas si vous êtes des collectionneurs comme moi ou si vous aimez retrouver l'univers d'Harry Potter ben procurez-vous-le parce que ça vaut vraiment le coup voilà pour les romans dont je voulais vous parler aujourd'hui je vous dis à très bientôt bye bye bye